Goma n'est pas tombé, le chef-lieu de la province du Nord Kivu et son aéroport demeurent toujours sous le contre des phares d'essai. Appuyé par les éléments de la MONUSCO, les forces conjointes sont sur tous les francs après l'attaque des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Affaire Déon Koussou, le gouverneur intérimaire et candidat au poste de gouverneur de la province du Bas-Congo vient de saisir la Cour suprême de justice. Et cela, pour que la Cour de Matadi ait rejeté la requête de la majorité présidentielle en annulation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Bas-Congo, les détails dans ce journal. Et puis la RDC a désormais un portail officiel et c'est congo.gouv.cd. Le ministre des PTN-TIC l'a lancé ce lundi, c'est donc un outil qui vous présente la RDC sur toutes ses facettes et vous fournit tous les éléments possibles. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bienvenue à tous. La ville de Goma est-elle tombée entre les mains des rebelles du M23 ? Négatif. Le chef-lieu de la province du Nord-Kivu et l'aéroport international de Goma demeurent toujours sous le contrôle des forces régulières. Les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les éléments de la MONUSCO. Les forces conjointes sont sur tous les francs après l'attaque des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Le mouvement du M23 s'est donc exprimé en donnant le mobile de toutes les attaques perpétrées au Nord-Kivu. Ces rebelles exigent des négociations directes avec le gouvernement, la réouverture de la frontière kongolo-ougandaise au niveau de Bounagana, ainsi que la démilitarisation de la ville de Goma et de l'aéroport en particulier. Il est annoncé dimanche soir dans un communiqué et il menace de poursuivre avec les exactions dans la ville en cas de résistance. On en sait maintenant un peu plus sur le mobile du relancement des autorités en province de Nord-Kivu par le M23. Cette rébellion soutenue par le Rwanda exige des négociations directes avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, la réouverture de la frontière kongolo-ougandaise au niveau de Bounagana et la démilitarisation de la ville de Goma et de l'aéroport de cette ville d'une manière particulière. Ces revendications sont contenues dans un communiqué rendu public dans la soirée d'hier par les dirigeants de ce mouvement négatif. Parlant de négociations, le M23 exige la mise autour d'une même table du gouvernement congolais et de leur leader avec à leur côté l'opposition politique et la diaspora congolaise. Fausse de quoi, il poursuivra ses offensives, souligne ce communiqué. Contacté à ces sujets, le gouverneur Nord-Kivu n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Pour rappel, les autorités de Kinshasa avaient déjà donné leur position quant à ceux. Selon elles, le gouvernement ne pourrait jamais négocier avec le M23 qu'à les statuts d'une force négative qui déstabilise aussi l'est de la République démocratique du Congo. Entendons voir la suite des événements pour en tirer des conclusions. Martial Bédelo, Goma, Télé 5 ans. La France qui condamne l'agression de la RDC par le Rwanda ainsi que les attaques du M23 vient par la bouche de son ambassadeur à Kinshasa d'échanger avec le Premier ministre Matt Tapogno. Occasion pour Luc Alade de rappeler le soutien de son pays à la RDC. La France tient toujours à la restauration de la paix dans l'est du pays. On l'écoute. La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité qui a eu lieu samedi avec une déclaration à la clé. Elle a demandé une nouvelle réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui même dont j'espère qu'elle pourra déboucher sur une résolution. En tout cas, c'est notre objectif affiché qui sera certainement encore plus forte et encore plus décisive et décidée. Il faut que cette agression cesse. Il faut que les responsables de cette agression arrêtent leur combat et toutes les exactions qui sont produites contre la population civile. Il est absolument intolérable que la RDC soit le sujet d'une agression extérieure de la part d'un mouvement rebelle soutenu par des pays voisins. Et donc il faut impérativement que tout cela puisse cesser rapidement. Et c'est pour ça que nous saisissons le Conseil de sécurité afin que cette situation puisse évoluer positivement pour l'intérêt de la RDC et de ses populations. Vous vous souviendrez certainement que Mme Benguigui a visité le camp de Kanya-Rouchinia juste après le sommet de la francophonie. J'étais moi-même allé visiter le camp de Mugunga III un mois avant, en septembre. Nous sommes donc extrêmement conscients de la vulnérabilité des personnes déplacées à l'est de la RDC qui elles-mêmes sont maintenant sujettes à de nouveaux déplacements avec de nouveaux déplacés qui sont provoqués par ces nouveaux combats avec une population de Goma qui vit dans la peur, dans la crainte, dans la terreur pour certains avec des échanges de tirs qui ont encore lieu au moment même où nous parlons. Et donc il est impératif que tout cela cesse, que les populations puissent vivre en paix qu'elles puissent regagner à terme leur lieu de vie et d'activité et qu'on arrête de prendre en otage les populations civiles et notamment les plus vulnérables comme les femmes et les enfants dans des combats qui ne les concernent pas et qui ne devraient pas avoir lieu. La crise dans la partie S de la RDC reste préoccupante. Ce lundi, les présidents des groupes parlementaires de l'opposition étaient réunis autour du président de la Chambre basse au Baminakou pour examiner en profondeur la situation qui prévaut actuellement. En or qui vaut au cours de cette réunion, les aspects politiques, sécuritaires et diplomatiques ont été abordés pour un moyen de sortie de crise. Chris Pinchibasso. Le pays traverse des moments difficiles, plus particulièrement au nord qui vaut et la ville de Goma qui a été menacée sérieusement hier. Nous sommes venus, nous quatre groupes parlementaires de l'opposition pour échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur la question politique, la question diplomatique, la question militaire et de proposer des pistes et des solutions. La suite, vous la saurez. Nous sommes concernés sérieusement par ce qui se passe à l'Est. Merci. L'Union européenne est montée également au créneau. Le représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, a demandé dimanche aux rebelles de cesser immédiatement leur offensive militaire sur Goma. Déjà samedi, le Conseil de sécurité des Nations unies avait exigé l'arrêt de tout soutien au M23. Tout soutien au M23 en violation du régime des sanctions et de l'embargo sur les armes doit cesser. C'est la déclaration de Catherine Ashton, au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Une déclaration qui vient appuyer la série des condamnations contre le M23 depuis la reprise des combats le 15 novembre dernier. De son côté, Paris a mis en garde quiconque contribuerait, de façon directe ou indirecte, à une nouvelle aggravation de la situation. Londres entre aussi dans la danse et appelle le M23 à cesser immédiatement toute violence. La progression du M23 en direction de Goma, la capitale du Nord qui vous doit cesser, de même que tout soutien extérieur. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'a déclaré à la presse samedi 17 novembre, à l'issue de la réunion tenue en urgence suite à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord qui vous. J'exige que la progression du M23 en direction de Goma 16, de même que les soutiens extérieurs en normes et en fournitures d'équipements dont ces groupes bénéficient. Profondément préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire dans la région, les membres du Conseil annoncent leur intention d'appliquer des sanctions supplémentaires ciblées contre les dirigeants du M23 ainsi que tous ceux qui violent le régime actuel. Le Conseil de sécurité a appelé les États membres à faire de toute urgence des suggestions au comité 1533. Ce comité liste les individus et les entités visées par les sanctions. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal après le rejet de la requête introduite par la partie d'Eon Koussou en annulation des résultats des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Bas-Congo. Le gouverneur intérimaire et candidat à ce poste va plus loin. Deon Koussou vient de saisir la Cour suprême de justice après que la Cour de Matadi se soit déclarée non compétente. Il y a deux requêtes. Une première c'est d'abord une déclaration d'appel sur base d'une procuration qui m'a été donnée par M. Obé Minako, secrétaire général de la majorité pour former appel contre l'arrêt rendu sous RC001 le 15 novembre dernier par la Cour d'appel de Matadi. Ça c'est la première démarche. La deuxième démarche est faite au nom de M. Deon Koussou en inconstitutionnalité des décisions prises par l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Mais toutes ces deux démarches se rejoignent dans une seule et même démarche qui est celle de l'état des droits. L'état des droits ce n'est pas seulement les élections, c'est aussi soumettre les élections et tout autre acte public qui se pose dans un état à la lumière du droit, à la censure du juge. Donc on n'est plus au niveau des biceps ou des injures. Donc quand on n'est pas d'accord avec une norme ou un acte, on l'amène devant un juge pour que le juge censure cet acte. C'est la civilisation en fait. Donc ça vous évite des paroles en l'air à gauche, à droite, dans les couloirs obscurs. Alors qu'il y a moyen de faire des débats au prétoire sur des choses plus simples. Donc c'est à ce débat-là que j'invite tout le monde. Mais c'est un homme d'état. Je pense qu'il se comportera tel que la situation l'exigera. C'est un homme d'état. Parce que s'il n'était pas un homme d'état, il pouvait recourir à autre chose qu'à ce qu'il fait maintenant. Les hommes d'état recourent aux voies des droits. Et il est en train de recourir aux seules voies des droits. Besoin d'informations, d'éléments précis dans tous les secteurs de la RDC ? Eh bien, il vous suffira de taper cango.gouv.cd. C'est désormais le portail officiel de la République démocratique du Congo. Et c'est le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Trifon Kinkémoulumba, qui a lancé ce nouveau site Internet, outil qui présente la RDC sur toutes ses facettes. Congo.gouv.cd, c'est ce portail web qui fera office de porte d'entrée en RDC via Internet. Une voie qui ouvre à un éventail d'informations sur le pays, notamment ses institutions, leurs activités et fonctionnements, son histoire, ses patrimoines, ses sites touristiques, et toutes les opportunités que le pays offre dans tous les domaines, de manière rapide, fiable, détaillée et accessible à tous. Bref, un outil qui présente la RDC dans toutes ses facettes. L'Internet va partout, ce qui ne permet pas tous les médias. Alors, ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est être présent sur cette société mondiale de l'information. Nous ne sommes pas présents sur cette société mondiale de l'information. Si vous voulez, nous arrivons à capter peut-être 10% du public qui s'intéresse à notre pays. Mais il ne s'agit pas de capter 10%, il s'agit de capter 60%, 95%. C'est donc un pas considérable que vient d'accomplir le pays dans le domaine du développement web et lui permet d'être mieux connu sur l'échiquet international. C'est même l'outil qu'il faut au pays. Nous pouvons parler de la même manière que les États-Unis, par exemple. Ils publient un communiqué, nous en publions. Et les gens choisissent sur quel site y aller. Ça veut dire que sur Internet, au moins, nous jouons à jeu égal avec toutes ces puissances et nous avons l'opportunité de faire valoir notre opinion à travers le monde. Un outil qui dispose aussi des espaces de forums, des discussions et jouera surtout un rôle pédagogique en économisant le temps et l'énergie. Aujourd'hui, on n'a pas à fouiller des encyclopédies dans des bibliothèques qui se trouvent à mille lieux de ce soir, de son lieu de travail. Il suffit d'un clic, on a tout ce qu'on veut comme information. Le ministère des Postes et Télécommunications va mettre en place une cellule des techniciens et des rédacteurs selon leurs compétences, afin de s'occuper régulièrement du contenu de ce portail. Sachez que les chaînes de télévision Wantashi TV, Nyota TV et Joua TV émettant depuis la province du Katanga sont bel et bien suspendues pour une durée de 7 jours depuis le 16 novembre dernier. Il leur a reproché d'avoir diffusé des émissions incitant à la haine et outrageante. Ce lundi, les membres du CSA ont tenu à éclairer l'opinion sur ces mesures conservatoires qui feront l'objet de débats pour une nouvelle fois à son assemblée plénière prévue mardi. Ils ont suspendu pour une durée de 7 jours à dater du 16 novembre 2012 les chaînes de télévision ci-après. Le CSA qui est catégorique, c'est trois chaînes de télévision Wantashi, Nyota TV et Joua TV. Et Joua TV, tout émettant depuis le Katanga, ont dépassé les bornes. A cette occasion, son président a appelé les médias à plus de professionnalisme et de responsabilité. Ne vous laissez pas faire par ces hommes politiques qui peut-être vous payent mais devenez même peut-être leur supérieur au niveau moral en leur disant notre métier ne nous permet pas de faire ce que vous nous demandez de faire là. Votre indépendance est à ce prix. Chaque fois qu'un journaliste me dit qu'il a des problèmes avec un politicien, je lui dis que c'est que tu n'es pas un bon professionnel. Des mesures fondées mais très dures avec comme conséquence l'absence d'informations pour de nombreux téléspectateurs de ces trois télévisions. Nous avions attiré l'attention des professionnels des médias de cette province pour dire que nous ne souhaitons pas que des drames arrivent dans cette province très sensible par la faute des médias. Et je voudrais que ce soit très clair que GED ne sera jamais solidaire des médias qui sont pris en flagrant délit d'incitation à la haine ou à la violence. Je comprends les mesures qui ont été prises contre ces médias même si j'ai fait remarquer au président du CESAC que cela nous semblait quand même un peu excessif parce que pour une faute commise, on a sanctionné le média, on a fermé le média, on a fermé l'émission et on a fermé aussi les animateurs. Il me semble que de ce côté-là, ça a été un peu des sanctions assez excessives. Étant des mesures conservatoires, les membres du CESAC vont se réunir en Assemblée plénière ce mardi pour statuer de nouveau sur le dossier en vœu d'arrêter une décision finale. Un sport pour finir, Ligue nationale de football, encore un rendez-vous manqué enregistré dans ce championnat. L'équipe de l'ASV Club ne s'est pas présentée dimanche au stade Steppé Mazeme de Kamalondo pour livrer son match remis contre les corbeaux de Lubumbashi, comptant pour la 20e journée de la division 1. Les dauphins noirs avaient décidé de ne plus jouer les rencontres de la Linafoot après le 30 octobre 2012 alors que l'organisateur confirmait la veille la tenue de cette explication au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. La décision de l'ASV Club de Kinshasa de ne pas se rendre à Lubumbashi pour y affronter le tout-puissant Mazeme dans le cadre du match remis de la 18e journée.